Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Turope, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo un petit peu inhabituelle qui sort complètement du carcan de ce que vous connaissez sur Commodore TV. Pour la simple et bonne raison que comme tout le monde, je suis confiné chez moi et que je ne peux donc pas générer ou créer d'interactivité autour de la table de jeu. Ce qui limite énormément le contenu que je peux vous apporter et ce qui limite énormément aussi ma pratique du jeu de figurine. Néanmoins, il se trouve que ces derniers jours, j'ai pris un petit peu le temps de voyager sur YouTube et de visiter différentes chaînes, de découvrir pas mal de choses autour du Wargame. Et je me suis dit pourquoi pas partager ces découvertes avec vous. Donc je me lance dans cette vidéo qui va être de vous donner un petit peu mon avis sur toutes les chaînes qui font vivre le Wargame français, donc les chaînes YouTube. Il y a pas mal, pas mal de choses. Il y a plein de choses intéressantes à dire et je pense, j'espère en tout cas que je vais vous faire découvrir des choses aussi à travers cette vidéo. Et puis voilà. Avant de rentrer dans le dur des propos qui vont être tenus, je tiens à préciser que l'ensemble des chaînes dont je vais faire la review, dont je vais donner un petit peu mon avis, sont des chaînes YouTube. Et que quoi qu'il en soit, même si les thématiques sont pas celles sur lesquelles moi j'accroche ou sur lesquelles j'ai un affect particulier, j'ai beaucoup d'estime pour la totalité des chaînes que je vais vous présenter. Donc déjà, je salue l'ensemble des YouTubers que je vais vous présenter parce que, étant moi-même impacté par l'investissement que génère le fait de tenir une channel sur YouTube, je sais ce qu'il en coûte et je sais l'énergie que ça prend, etc. Le fait de s'exposer aussi via un média comme celui-ci. Donc je salue la totalité des chaînes que je vais vous présenter. Il faut savoir que tous les avis que je vais vous donner seront des avis positifs. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais vous présenter une chaîne, je vais vous la présenter globalement en vous donnant pour moi ma façon de lire cette chaîne-là, ma façon de l'interpréter. Et puis, je vais vous donner pour moi les points forts de cette chaîne, ce qui en fait vraiment une chaîne qui a ses particularités, ce qui donne du grain, de la saveur, du croquant quand on regarde les vidéos. Et puis, je me permettrai sur chaque chaîne de donner ce que moi j'améliorerais si j'étais le YouTuber en question. Donc voilà, je vous ai fait une sélection d'une vingtaine de chaînes et forcément pour jouer le jeu, je vais finir par Commander TV. Et puis voilà, c'est parti les amis pour cette review des chaînes YouTube du Wargame francophone. C'est un contenu un peu ludique, un peu sympa, on va kiffer. Moi j'ai mon petit caf, j'espère que toi aussi derrière ton écran mon ami, t'as ton petit caf. Et puis c'est parti pour la review. Ok, donc dans cette analyse aussi, ce qui est intéressant de voir et de découvrir, c'est les différents univers qui vont s'approcher du Wargame, du hobby de façon très générale. Donc c'est aussi ça sur lequel j'ai voulu être regardant, c'est les différentes thématiques qui sont abordées. Donc on va découvrir qu'il y a des thématiques fortes, qui sont généralement le jeu, la peinture, le modélisme et le fluff. Alors quand j'entends le jeu, pour moi il y a deux branches qui vont se séparer aussi du jeu. Il va y avoir les chaînes qui vont traiter du jeu à proprement parler par la pratique en elle-même sur la table. Et il y a le jeu qui pour moi est vu aussi dans un cadre de couverture de nouveautés, de sorties, etc. Donc vraiment dans la case jeu, je mets ces deux grosses thématiques-là. Donc voilà, et après ce qui est intéressant, c'est que dans chacun des domaines qu'on va voir, les youtubeurs en question, quand ils font du contenu, ils amènent leur personnalité et leur façon de pratiquer le hobby. Et c'est ça qui est super intéressant de voir comment les gens interagissent et apprécient plus ou moins certains types de personnalités ou d'autres. Donc voilà, ça c'est super cool. Et voilà, donc on va commencer cette review, cette analyse. Je ne sais pas comment on peut appeler cette vidéo, mais on va l'appeler mon avis sur le Wargame et les chaînes de Wargame. Par une chaîne qui, à mon sens, est peut-être une des meilleures chaînes du YouTube Wargame et qui est peut-être aussi une des meilleures chaînes dans le domaine de la peinture, pour le coup, je vous la mets de suite. C'est la chaîne de Mini Socle. Donc c'est la chaîne de Dim69. C'est une chaîne que moi j'ai découverte il y a déjà un certain temps et que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc on a une chaîne qui ne traite, là pour le coup, vraiment que de la peinture. Ce ne sont que des tutos peinture. Alors il y a quelques contenus, quand on va chercher dans ces vidéos, il y a eu quelques, je pense, c'est peut-être à voir comme des tests. Il y a eu quelques contenus type unboxing. Il me semble avoir vu quelques unboxings. Mais là, on est vraiment dans du contenu peinture. Là, c'est du tuto. Et c'est du tuto de, globalement, de gros niveaux. Vraiment, il y a un très, très bon niveau de peinture de la part de Dim69. Alors il faut savoir que Dim69, c'est quelqu'un qui a un site aussi. Il a tous les liens. Je vous invite, bien sûr, à aller découvrir cette chaîne si vous ne la connaissez pas. Il y a tous les liens de son site. Il fonctionne aussi par Patreon. Et alors lui, ce qui est appréciable, c'est qu'en fait, il va vous montrer des techniques de peinture sur des pièces spécifiques. Donc ce n'est pas tant des tutos pour dire comment peindre un Space Marines, comment peindre un Truck Orc, ce genre de choses. Il va vraiment vous montrer comment peindre un certain type de volume, comment peindre, comment faire un certain type d'effet. Donc c'est ça qui est super intéressant. Par exemple, si je prends celui-ci, c'est le NMN. Il y a beaucoup, beaucoup de tutos sur le NMN. Donc voilà, ça c'est sur une lance, une dague de lance. J'aime beaucoup la façon... Alors on va revenir dans la vidéo, parce que pour le coup, je l'avais déjà laissé défiler. Alors déjà, j'aime beaucoup son bagout. La personnalité, on sent qu'on a affaire à quelqu'un de vraiment, vraiment cool, qui a un très bon délire. On voit de suite, quand il nous présente la figurine, qu'il y a un gros niveau de peinture. C'est un mec qui peint beaucoup au pinceau. Je ne sais plus s'il y a de l'aéro dans ses vidéos. J'ai peur de regarder des bêtises, donc je n'ai pas m'épenché. Mais beaucoup, beaucoup de techniques au pinceau qui sont montrées. Et c'est super intéressant ce qu'il fait. C'est du travail de qualité aussi, parce que dans la réalisation, on voit qu'il y a une belle qualité d'image. Il y a un bon aspect pédagogique aussi dans le contenu qu'il ramène. Donc ça, c'est super intéressant. Il montre des techniques qui sont plus ou moins compliquées. Mais voilà, c'est une approche hyper intéressante de la peinture par le biais de ce personnage qui est Dim69. Et qui, je le trouve vraiment sympa par le timbre de voix, par la façon d'approcher le contenu YouTube. Il commence systématiquement ses vidéos par « Salut les peindouilleurs ». Donc voilà, on est vraiment dans le côté fun, dans le côté partage. Et donc, il y a de nombreuses vidéos. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent en peinture. On ne va pas se le cacher. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent en peinture. Et qui amène un contenu de qualité. Donc vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un à suivre. Très sincèrement, pensez à... Je ne vais pas le répéter pour les 20 chaînes que je vais montrer. Mais franchement, abonnez-vous sur ces chaînes. Mettez des pouces bleus sous les contenus. Moi, je suis pour la démocratisation de l'abonnement, du pouce bleu. Ça aide énormément. Les chaînes, de façon générale, les chaînes YouTube favorisent énormément la pratique du wargame. Donc voilà, il faut soutenir ces chaînes. Il faut soutenir ces YouTubers. Donc voilà, faites-le. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de tutos sur plein de thématiques. Sur son Patreon, en fait, quand on est sur son Patreon, on accède à d'autres tutos, d'autres spécificités. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Il y a des vidéos qui reviennent aussi sur la préparation du matériel. Il y a des vidéos qui... Enfin voilà, qui montrent comment travailler. Voilà, peindre, si je prends celle-ci, peinture sur figurine, tuto, peindre. Peindre, un jaune-oranger. Donc voilà, il approche sur un type de texture, sur un type de couleur. Voilà, c'est vraiment très, très complet. Je n'avais pas vu qu'il avait fait des tutoriels en... Il s'était tenté au tutoriel en anglais. Je pense que c'est aussi pour lui une façon de s'ouvrir à un plus large public. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment du contenu de qualité. Voilà, c'est vraiment une très, très bonne chaîne. Très sincèrement, j'aime beaucoup cette chaîne. On voit aussi que c'est super structuré. On a... Les miniatures sont vraiment... Il y a une typologie pour les miniatures. Il y a une typologie aussi de présentation des vidéos. Voilà, peinture sur figurine, open the box. Peinture sur figurine, tuto. Vidéo spéciale, etc. Donc c'est une chaîne qui est très bien faite, qui est très bien tenue. J'aime beaucoup. Donc voilà, je tenais à vous la présenter. Il a un blog sur lequel je n'ai jamais été d'ailleurs. Je ne vais pas vous le cacher. Je connais son site parce qu'il vend du matériel de modélisme. Je vais couper le son de lundi pour ne pas être embêté. Donc voilà pour Mini Socle. Vraiment une chaîne, si vous ne la connaissez pas, une chaîne à découvrir. Un peintre de talent qui vous partage des tutos de qualité. Si... Ah, j'ai dit que je le faisais pour chacun. J'ai dit que je le faisais pour chaque chaîne. Et si j'avais quelque chose à améliorer sur cette chaîne-là, eh bien très sincèrement, je ne sais pas. Là pour celle-ci, je vous avoue que je cale. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que moi je pourrais améliorer sur ce type de contenu. Ça me paraît déjà vachement complet, vachement professionnel, vachement bien amené. J'ai du mal à me prononcer, mais de toute façon, aucune chaîne n'est parfaite. Donc il y a toujours quelque chose à améliorer, c'est systématique. Peut-être si j'avais quelque chose à améliorer, ça serait diversifier peut-être le contenu. Non pas dans sortir du carcan, du tuto peinture, mais peut-être se tenter à d'autres choses. Là pour le coup, on voit vraiment que c'est certains types de volumes qui sont travaillés, certains types de textures, etc. Peut-être élargir un petit peu plus dans le sens où peindre une figurine ou peindre une armée ou peindre un véhicule. Voilà, je ne sais pas. Après, très sincèrement, là, c'est vraiment pour trouver un truc à dire parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur cette chaîne. Elle est vraiment très très bien. Voilà. En tout cas, Dimitri, si tu as vu cette vidéo, mets sincère salutation. Et on passe de suite à la chaîne suivante. La chaîne suivante, c'est encore une chaîne de peinture. C'est encore une chaîne de peinture et c'est la chaîne de l'atelier du TIF que beaucoup doivent connaître parce que pour le coup, elle a déjà 13 400 abonnés. Ce qui en fait sans doute une des plus grosses youtubeuses dans le domaine francophone. Parce qu'il n'y a plus, quand on passe les 10 000 abonnés, il n'y a plus énormément de chaînes. Vraiment, après, il y a les chaînes qui passent les 10 000 abonnés. Il n'y en a plus beaucoup. Elle, pour le coup, elle est déjà à 13 400. C'est une chaîne qui existe depuis un certain temps. Donc là, encore une fois, c'est une chaîne de peinture. C'est vraiment une chaîne de peinture et la particularité de cette chaîne, c'est qu'elle est tenue par UTIF qui est, à ma connaissance, la seule youtubeuse dans le domaine du wargame. Et on le sait de toute façon, dans le domaine du jeu de figurines, il y a peu de filles. Et là, pour le coup, c'est super cool de voir qu'on a une personnalité féminine et en plus très talentueuse dans le domaine de la peinture puisque là, c'est vraiment la thématique aussi de cette chaîne-là, ça va être la peinture. La peinture, quand on parle de peinture, forcément, c'est les tutos. Donc voilà, je sais que cette chaîne-là, elle a peut-être connu différentes périodes. Il y a eu une période très forte. Moi, je la connais depuis un certain temps, cette chaîne-là. Et il y a eu une période très forte où, notamment, il y avait peut-être des tutos qui portaient un peu plus du domaine de Game Store Shop et qui cartonnaient vraiment. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de vues. Je me rappelle d'un tuto sur des Space Marines. Voilà, il y a des tutos sur des Imperial Knights. Il y a vraiment des tutos, encore une fois, de qualité avec une approche professionnelle parce que je pense que c'est vraiment son domaine professionnel. C'est la peinture sur figurines. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de tutos. Je pense que c'est une chaîne qui a, par rapport, on va la comparer à Minisocle parce que c'est le même domaine. C'est une chaîne qui est, je pense, moins structurée. Et c'est une chaîne qui va, je pense aussi, aller dans la direction, dans le choix et la pratique du wargame de Utif. On sent vraiment qu'il y a eu une période où il y a de la figurine Game Store Shop. Là, on voit qu'il y a aussi une période avec des lives. Là, pour le coup, je ne vais pas me prononcer. Je ne connais pas du tout ce type de contenu. Donc ça, c'est des lives, les FGDM. Donc voilà, où elle parle de plein de choses. Elle parle de plein de choses diverses. Elle aborde des jeux. Il y a des unboxings de jeux, etc. Et là, on repasse, ces derniers temps, sur du tuto peinture. J'ai vu qu'elle en avait publié certains. Elle a testé la contraste aussi. Et il y a eu, pendant un certain temps, aussi, une petite disparition des radars. On voit qu'il y a 9 mois, 8 mois, 7 mois, 7 mois, 6 mois, 5 mois. Et il y a un peu moins de contenu. Et là, on voit apparaître, depuis ce dernier mois, on voit qu'il y a une petite dizaine de vidéos qui viennent sortir, un petit peu moins. Il y a 7-8 vidéos qui viennent de sortir, avec un unboxing. Et puis, il y a de la peinture. Donc voilà, encore une fois, un peintre vraiment de talent, avec une approche, là, pour le coup, qui est encore une fois... Ce n'est pas pour le coup, vraiment, c'est une approche qui est encore une fois pédagogique. Et donc, qui est aussi super intéressante. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ces peintres, de toute façon, qui ont du talent, très clairement, ont beaucoup de choses à apprendre. Et les vidéos le permettent. Je sais que pendant un temps, aussi, elle avait un Patreon. Et il me semble qu'elle ne l'a plus. Je ne veux pas trop m'épencher. Mais voilà. Donc, c'est pareil, une super chaîne. Il y a plein de contenu à prendre. Donc là, le contenu est très diversifié, pour le coup. On le voit par rapport à Mini Socle. Une sérieuse qu'en miniature, c'est moins structuré. On a un peu plus de mal à se repérer. Donc ça, pour le coup, si j'avais un point, peut-être, à améliorer, ça serait ça. Ça serait un petit peu restructurer la bibliothèque, peut-être, vidéo. Alors, je ne suis pas allé dans les playlists. Peut-être que c'est, pour le coup, plus structuré dans les playlists. Il y a beaucoup de choses encore. Même dans les playlists, il y a beaucoup de choses. Donc, peut-être restructurer ça visuellement, ne serait-ce que les miniatures. Je sais que ça prend du temps à faire les miniatures, etc. Mais pour le coup, une fois qu'on trouve un overlay, un template, après le réappliquer, ça permet aux viewers d'avoir une visibilité rapide sur le type de contenu. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça ne va pas plaire ? Voilà. Donc là, si j'avais quelque chose à améliorer, ça serait ça. Après, sinon, super. Moi, je souhaite vraiment à Utif de continuer et de nous balancer du contenu. Voilà. La dernière vidéo, pour le coup, qui est sortie, qui est vraiment cool. C'est la faction Nurgle de chez Spire. Donc, voilà. Tout simplement, quand on voit ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup le graphisme qui est apporté par la façon dont elle a abordé ses figurines. Parce qu'il y a des choses qui sont plus saturées dans ce qu'elle a fait. Où c'est assez pétant et tout. Mais là, je trouve qu'elle a vraiment respecté le délire Nurgle. C'est vraiment cool. Et franchement, le tuto... Alors, elle peint à l'aéro, elle peint au pinceau. Le tuto est vraiment classe. Donc, voilà. Allez découvrir ça. Les joueurs Nurgle, je sais que vous êtes très nombreux. Si vous voulez des idées, comment aborder aussi vos figurines. C'est vraiment cool. Ce tuto est vraiment classe. Voilà. Et puis, je pense avoir fait le tour. Bonne continuation, en tout cas, à Utif, pour tout son contenu. On passe à la chaîne suivante, les amis. Et bien, c'est Pierrot de OTV. Super chaîne, Pierrot. Qui approche les 4000 abonnés. C'était super cool. Moi, je l'ai invité sur un live. Et il approchait les 3000 abonnés quand on s'était rencontré sur ce live. Et là, il est bientôt à 4000. Donc, je suis super content pour lui. Alors, Pierrot, c'est une chaîne qui fait beaucoup de présentations, de nouveautés. Donc, lui, il est vraiment dans l'unboxing, dans la présentation. Voilà. Et puis, surtout, il est beaucoup dans l'univers Star Wars. C'est ce qui fait la particularité de cette chaîne. Pour le coup, c'est qu'on sent que Pierre, c'est un grand fan de Star Wars. On ne va pas se le cacher. Donc, voilà. C'est une chaîne qui est aussi portée par le personnage de Pierre. Qui est un personnage, je le pense, super attachant. Qui a une personnalité super attachante. Donc, ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Je vais vous parler, moi, du format vidéo que j'aime beaucoup. Et je trouve ce qui est vraiment cool, c'est la personnalité qu'il emmène à travers les vidéos. Des fois, il y a des coups de gueule. Des fois, il y a des coups de cœur. Voilà. C'est vraiment... Moi, je me retrouve aussi dans ce qu'il emmène dans la personnalité. C'est vraiment... C'est le pote qu'on a tous dans notre cercle de jeu. Qui a son petit avis à donner sur ce qui sort. Comment il l'aborde. Comment il le perçoit. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ce que j'aime particulièrement sur sa chaîne, c'est ce format-là. C'est l'Expresso. Qui est en plus un nom vraiment cool, pour le coup. Et donc, l'Expresso, c'est en fait un format vidéo. Le délire, c'est que vous buvez votre petit café. Vous écoutez la nouveauté qui vient de sortir. Et il vous présente les nouveautés par semaine. Donc là, c'est l'Expresso de la semaine 13. C'est le dernier qu'il a sorti. Et donc, voilà. On a un petit plan au début de la vidéo sur lui. Où il va vous expliquer de quoi il parle. Et puis après, c'est parti pour l'Expresso. Vous prenez votre petit café. Et puis, il vous présente tout ça à sa manière. Avec son approche, son bagout. Donc, c'est cool. Là, pour le coup, sur la semaine 13, il n'y a pas beaucoup de sorties. Vu qu'on est en période de confinement. Mais voilà. Il y a du 40K. Il y a la prophétie du loup. Il a fait une vidéo aussi sur cette boîte-là. Parce que je pense qu'il a eu cette approche de 40K. Par ce biais. Il s'est fait happer par Game Store Shop. Comme beaucoup d'entre nous. Et donc, voilà. C'est un format vidéo que je trouve vraiment cool. Qui, pour le coup, est très original. Parce que personne ne le fait. Ce petit check-up. Parce que lui, il ne fait vraiment pas que du Game Store Shop. Là, c'est Game Store Shop. Mais il balaye vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, on peut se tenir informé via l'Expresso. Voilà, c'est top. C'est top. Et puis, je vous invite vraiment à le suivre. À le suivre. À vous abonner. À liker ce contenu. C'est du contenu de qualité. Voilà. J'aime aussi beaucoup la façon. C'est pareil. On sent au niveau des miniatures que c'est structuré. C'est quelqu'un qui maîtrise l'outil informatique. Donc, voilà. Il y a le côté ludique. Le côté divertissement dans les miniatures. C'est vraiment cool. Si j'avais quelque chose à améliorer sur cette chaîne. Franchement, je sais que Pierre, c'est un grand fan des jeux Star Wars. Il joue à Légion. Il joue à d'autres jeux. Moi, vraiment, ce que j'aimerais voir, en vérité, sur cette chaîne. Si j'avais un point amélioré, ça serait le voir autour d'une table de jeu et un rapport de bataille. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais voir sur OTV. C'est Pierrot autour d'une table avec ses armées Star Wars Légion ou même l'armée qu'il est en train de préparer sur Warhammer 40 000. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais découvrir. Donc, voilà. Pour moi, c'est ce qui manque à cette chaîne. C'est du rapport de bataille. Parce que là, pour le coup, comme je vous le disais au début de la vidéo, on est vraiment dans l'esprit jeu, en vérité, du contenu YouTube. Donc là, pour le coup, c'est l'esprit jeu. Mais par la couverture de nouveautés, en nous parlant de ce qui va sortir, ce qui hype, ce qui... Voilà. Et pour le coup, je pense qu'il manque aussi cette branche de l'esprit jeu de YouTube, c'est-à-dire le rapport de bataille. Et pour le coup, moi, je pense que c'est le point amélioré sur cette chaîne. C'est du jeu, Pierrot. Voilà, si tu m'entends, j'espère qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Pour le coup, moi, j'ai collaboré avec Pierrot sur des lives parce que je voulais les faire intervenir en tant que chroniqueur. Et j'aimerais bien remettre en place ce partenariat avec Pierrot sur d'autres lives. Donc, j'espère que ça se fera. Et moi, ce que j'avais proposé à Pierrot, mais on n'en a pas trop reparlé, ça serait qu'il nous fasse un expresso pour Commander TV. C'est-à-dire qu'il nous propose un format vidéo, un petit condensé de toutes les sorties parce que moi, pour le coup, je ne suis pas trop. Et voilà, qu'on puisse diffuser ça sur Commander TV, mais avec Pierrot dessus en tant que chroniqueur. Voilà. Donc, Pierrot, si tu vois cette vidéo, la proposition tient toujours et j'attends tes retours là-dessus. Voilà, les amis. Donc, pensez à vous abonner chez Pierrot. C'est une super chaîne et je passe de suite à la suivante. Outlaw Wargame. Outlaw Wargame. Donc, c'est une chaîne exclusivement Warhammer 40 000. C'est une jeune chaîne qui a, alors, je ne sais pas combien de vidéos il a au compteur, mais il voit peut-être une bonne vingtaine de vidéos. Et voilà, il existe depuis cinq mois. Donc, c'est une jeune chaîne encore, on peut le dire. C'est cool. Il a passé les 1 000 abonnés. Donc, ça, c'est félicitations à lui. Alors, je ne connais pas ce joueur, le présentateur de cette chaîne. Je ne le connais pas. Mais j'ai vu qu'il suivait Commodore TV. Il avait déjà posté des trucs sur les publications Facebook de Commodore TV. Donc, voilà, moi, j'ai découvert cette chaîne. Et c'est cool. Franchement, c'est une chaîne qui est plutôt cool, qu'on aborde encore une fois via la personnalité du joueur en question. Parce que là, c'est vraiment un joueur Warhammer 40 000. Et on aborde donc les vidéos par son approche du jeu. Moi, ce qui, on va dire, sur lequel j'ai une attache particulière, c'est que c'est un joueur, a priori, qui a fait des qualifs ETC. Donc, qui aime bien. Voilà, il a fait des vidéos training ETC. Voilà, ces vidéos-là, training ETC, etc. Donc, c'est quelqu'un qui aborde un petit peu le jeu de façon compétitive. Mais pas que, parce que j'ai vu qu'il y avait du rapport narratif, etc. Voilà. Alors, ce qui va faire la force de cette chaîne, c'est bien évidemment le rapport de bataille. Je vais prendre le dernier qu'il a fait. Le rapport de bataille, ça va vraiment être le cœur de contenu de cette chaîne. Et en plus, le rapport de bataille, c'est quelque chose que la communauté aime voir, le rapport de bataille vidéo. Bon, là, on tombe sur rapport de bataille. Il faut peindre les figurines, les gars. Pour les rapports de bataille, absolument. Ça, c'est extrêmement nécessaire. Après, c'est pour le cadre développement. Si vraiment, il veut continuer à développer, etc. Il faut s'efforcer de tout peindre. Donc, voilà. Alors, je vais revenir un petit peu au début de la vidéo. Donc, les rapports de bataille sont cools. Et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a encore une grosse marge de progression. Donc, il y a déjà une vidéo qui fait 22 mars. Ça fait quoi ? Ça fait 2-3 semaines. 3 400 vues. Ce n'est pas déconnant du tout. La table de jeu est... Bon, le tapis est bien. Les décors sont corrects. C'est pas... Bon, il te faut du My Scenari, mon poteau. Mais tu vas t'y mettre. T'inquiète. Voilà. La table de jeu est cool. Et puis, je pense qu'il a vraiment une super marge de progression encore sur la qualité visuelle. Parce que là, je ne sais pas avec quoi il filme. Mais il a de la marge de progression vis-à-vis de ça. Donc, ça, ça se fait avec le temps. Et je pense qu'on va voir cette chaîne-là s'améliorer avec le temps. Donc, moi, j'espère qu'il va continuer à balancer du rapport de bataille. Parce qu'au final, des chaînes de rapport de bataille Warhammer 5000, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Après, il présente les armées. Donc, les armées sont correctement peintes. Ce n'est pas ouf, mais l'armée est correctement peinte. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose sur lequel il va falloir s'efforcer de travailler. S'il veut continuer à développer, ça va être la qualité des figurines, etc. En tout cas, les armées sont variées. C'est bien. Là, je ne sais pas si celui-ci a une connotation compétitive ou non. Mais les armées sont variées. On voit des choses différentes. Donc, voilà, c'est vraiment cool. Et puis après, ils déroulent leur partie. Alors, une partie de 2000 points, 1h35, c'est bien. Je pense que ce serait cool de raccourcir peut-être un petit peu le format, de réussir à taquiner les 1h pour commencer peut-être au début. Voilà, ça oblige, en fait, le fait de raccourcir certains rapports de bataille, ça oblige à condenser la façon, ça vous oblige à condenser les actions. Et ça oblige aussi au réalisateur qui fait la vidéo à avoir une approche plus synthétique de son jeu. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà, là, c'est du rapport de bataille 40K. Donc, voilà, c'est vraiment top qu'il y ait des chaînes qui se lancent, qui se développent. Il atteint les 1 000 abonnés. Moi, je pense qu'il peut vraiment aller chercher plus. Il faut qu'il bosse sur la qualité visuelle de son contenu. Lui, le présentateur en question, il a le bagou, il a l'envie, ça sent, il a l'énergie de faire des trucs cools. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, voilà, il a fait différents types de formats. Mais on voit que vraiment, c'est les rapports de bataille. De toute façon, on le sait, c'est les rapports de bataille qui plaisent. Là, il fait 3 500 vues, 3 500 vues. Donc, voilà, en tout cas, je lui souhaite vraiment de continuer à développer son contenu. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Si j'avais quelque chose d'amélioré, c'est ça, pour le coup. C'est ce dont j'étais en train de parler. C'est vraiment l'approche graphique, visuelle des vidéos en elles-mêmes. Parce que le rapport de bataille, 40K. Mais je pense que si vraiment il continue, de lui-même, ça va s'étoffer. Il va avoir des idées. C'est vraiment cool. Donc, moi, si j'avais des points améliorés, ce sera la qualité visuelle de la réalisation vidéo. Et puis, pour le reste, c'est vraiment cool. Il a déjà sa thématique sur les miniatures. C'est top. C'est un jeune projet. Mais je pense que c'est un projet qui peut faire de super choses. Donc, je lui souhaite vraiment de continuer. Pensez, si vous aimez 40K, et vous êtes nombreux à aimer 40K, soutenez-le. Allez donc sur sa chaîne et puis abonnez-vous. C'est toujours très motivant quand on commence de voir le nombre d'abonnés grandi. On se dit, ok, il y en a plus d'abonnés. On va faire plus de vidéos. C'est vraiment cool. Donc, voilà. Outlaw Wargame. A soutenir, les gars. Allez, on passe à la suivante. La suivante. Alors là, c'est une très, très jeune chaîne. Très, très jeune chaîne qui a un mois, un peu plus, je pense qu'elle a deux mois en vérité cette vidéo. C'est une chaîne qui a deux mois que j'ai découvert par le biais de publications Facebook, il me semble. Comme on le voit, il a 88 abonnés. Et comme le veut le nom de sa chaîne, Dakazone, la chaîne du 40K compétitif. Alors là, mon poteau, tu as affaire à quelqu'un qui s'est lancé dans le YouTube 40K compétitif. Et donc, je suis super content de voir qu'il y a d'autres chaînes, d'autres personnages, d'autres personnalités, d'autres joueurs qui ont envie de se lancer sur ça. Donc ça, c'est super cool. Moi, j'ai kiffé l'introduction de sa chaîne. Il m'a fait taper des barres. Franchement, moi, j'aime beaucoup quand le personnage amène un délire avec la pratique de son jeu. C'est-à-dire qu'on joue tous au jeu de figurines et on y joue tous différemment. Et on a tous des potes avec qui on n'aime plus particulièrement passer des parties parce qu'on sait qu'on va se marrer. Et là, il a fait une vidéo d'introduction qui est énorme où le dieu de la poutre lui parle. Et donc, le dieu de la poutre lui dit des choses et le pousse à faire du contenu. Donc voilà, ça m'a fait taper des barres quand j'ai vu cette vidéo-là. Et puis ensuite, il y a le reste de son contenu. Donc là, pour le coup, il y a peu de contenu. Mais il a fait des vidéos où il parle du top 8 des listes du Las Vegas Open. Il a fait une vidéo qui parle des missions ITC. Il a fait une analyse du Belgium Team Championship. Donc voilà, vraiment porté sur le compétitif pour le coup. Donc il sera forcément confronté à intéresser moins de monde. C'est normal. Donc il aura une progression qui sera un peu moins que par exemple Outlaw Wargame qui lui fait du rapport de bataille de façon générale. Mais franchement, c'est des chaînes qu'il faut soutenir parce que sur la scène anglophone du Wargame, il y a des chaînes comme ça qui se sont très bien développées. Notamment Frontline Gaming, etc. Et qui fédèrent vachement la communauté maintenant. Donc je pense que c'est vraiment des chaînes qu'il faut soutenir et qu'il faut découvrir. Bon ben si j'ai des points améliorés, mon pote d'Acazone, il nous faut du rapport de bataille parce que faire du podcast, c'est du podcast en gros, on parle, etc. Faire du podcast, c'est bien. C'est super intéressant même. Mais vraiment pour développer, si tu as envie de développer ta chaîne, il va falloir faire du rapport de bataille. Il faut s'y mettre. Et puis voilà. Donc c'est une chaîne qui est vraiment cool. Moi je suis attentif, je suis pas attentif, je suis attentiste de ce que va faire cette chaîne et comment elle va se développer. C'est des projets qui peuvent continuer à exister s'il y a un intérêt de la part du public ou qui peuvent s'éteindre à petit feu. Si par exemple, je crois qu'il s'appelle Zoan, son surnom c'est Zoan, le gars qui fait la chaîne, il a moins de temps à consacrer ou ce genre de choses. Après je pense qu'aussi chacun produit son contenu et au fur et à mesure les joueurs vont se rendre compte de la difficulté qu'est le fait de tenir une chaîne YouTube. Et chacun va y être confronté à son niveau et va se rendre compte de la difficulté que c'est. Et donc potentiellement les chaînes vont se développer parce que ça va être quelque chose d'émulsifiant. Je sais pas si ça se dit, mais qui va générer de l'émulation pour le créateur ou alors ça va être quelque chose qui va se rendre compte que c'est pas ce qu'il s'attendait à faire. Passer autant de temps sur du montage, nanani nanana. Et donc voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de voir cette chaîne évoluer. J'aime beaucoup son logo d'Akazon. Il est très simple mais il est efficace. Le DZ là, ça parle, c'est quelque chose visuellement qui parle et qui a son empreinte. Donc ça c'est cool. Voilà pour cette chaîne, je lui souhaite vraiment vraiment de continuer à nous balancer du contenu. Et la suivante c'est, bah voilà, pareil, jeune chaîne, c'est un peu, on est un peu dans la même, dans la même idée que, mince, que D'Akazon. Là pour le coup c'est très très jeune chaîne parce qu'enfin, alors c'est très jeune chaîne non parce que ça a deux mois. Mais c'est jeune chaîne parce qu'il a qu'une vidéo. Là pour le coup c'est Bolte et Pinceau, donc ils nous ont livré qu'une seule vidéo. C'est, alors il faut savoir que Bolte et Pinceau c'est la chaîne de Tongtong Korbac. Notre bon vieux Korbac que beaucoup d'entre, beaucoup de la communauté compétitive Warhammer 40 000 a connu par le biais du CPM. Et puis beaucoup de gens l'ont connu aussi par, par le biais de, bah de French War Game Studio. C'était un des intervenants majeurs de la première année de French War Game Studio. Donc voilà, après qu'on ne le voyait plus sur French War Game Studio, il avait un petit peu disparu des radars, notre ami Korbac. Et là il revient avec ce projet, Bolte et Pinceau, qui part sur une première vidéo qui est la présentation du format ITC. Donc parce que c'est leur ADN de joueurs, le format ITC, enfin Korbac, et puis Korbac et sa bande, je vais les appeler comme ça. C'est pas péjoratif les gars, c'est vraiment, c'est un groupe de joueurs qui évolue au sein d'une association dans laquelle les Korbac, qui pour le coup va être la tête de proue de cette chaîne, je le pense. Et donc là pour le coup, sur cette première vidéo qui est bien réalisée en plus, je la trouve plutôt cool, elle est dynamique visuellement, etc. Et bah va nous parler du format ITC. Donc difficile de se prononcer sur la suite parce que alors cette vidéo-là, elle est bien réalisée. En plus pour une première vidéo, bah il fait 1100 vues, donc c'est cool, vraiment c'est un bon signe. Maintenant, bah c'est une vidéo il y a deux mois, donc pour le coup je suis aussi très attentiste et de voir ce que va donner cette chaîne. En tout cas, moi j'ai vraiment envie que cette chaîne se développe parce que c'est une autre approche encore, c'est d'autres groupes de joueurs qui vont avoir aussi leur approche. Alors dans aussi, dans les personnes qui ont participé, il y a Christophe qui est un joueur qui, un petit peu, qui manage une communauté de joueurs en Belgique. Et pour le coup, je sais qu'il s'est retiré du projet parce qu'il s'est rendu compte que c'était trop chronophage. Donc j'espère que ça ne va pas plomber le projet et que le projet pourra continuer. En tout cas, voilà, moi j'avais bien aimé cette première vidéo qui présentait, alors il ne présente pas, il ne creuse pas le format comme nous on a pu le faire, on fait une présentation vraiment complète du format, mais il donne son avis, Korbach globalement donne son avis, les pours, les contres sur le format, donc c'est assez intéressant d'avoir cette vision de joueur. Donc voilà, à voir pour la suite, en tout cas moi j'espère qu'ils vont continuer, ils ont le potentiel pour continuer, ils ont les joueurs, ils ont les armées, enfin ils ont le, je pense aussi que Korbach il a l'approche maintenant aussi du média YouTube, donc voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont continuer. Si j'ai quelque chose à améliorer les gars, c'est balancer du contenu bordel, parce que là une vidéo ce n'est pas suffisant pour que moi je puisse donner mon avis plus que ça sur cette chaîne-là. Donc voilà, voilà pour Bolter Pinceau et je vous passe de suite à la chaîne suivante. Donc la chaîne suivante, c'est le Barateo, c'est une chaîne qui aborde exclusivement le jeu Le Trône de Fer, c'est une chaîne podcast, vraiment là, ou c'est du moins la direction qu'elle a pris au début cette chaîne-là, c'était le podcast, c'est-à-dire, on a nos deux animateurs principaux qui parlent du jeu, qui abordent les thématiques, etc. Donc voilà, vraiment une chaîne spécialiste par des joueurs, pour les joueurs, pour le coup. Nous c'est cool, c'est une chaîne qui est vraiment, je pense, en développement, je pense que c'est une chaîne qui a un fort potentiel dans le sens où il n'y a vraiment personne, où ils sont très peu, on va dire, à suivre de façon régulière le jeu Le Trône de Fer, et eux, pour le coup, le font, et j'aime bien leur approche du jeu, et puis on voit qu'il y a une amélioration dans la qualité du contenu. Là, ils ont remasterisé toutes leurs miniatures il n'y a pas longtemps, et ça, je trouve ça super appréciable, visuellement, déjà, ça impacte, c'est super agréable, ça donne un petit côté pro à l'approche aussi du média YouTube, donc ça, c'est hyper important pour une chaîne qui veut se développer. Ils sont à bientôt 230 abonnés, je pense qu'ils peuvent largement aller chercher plus, et donc, voilà, on a été invité sur cette chaîne-là, sur le podcast avec Aïd Ariane, on est sur deux épisodes où on débriefe sur le tournoi, donc voilà, si vous voulez le débrief des organisateurs du Master of Westeros, vous l'avez sur ce tournoi, ils ont fait une vidéo aussi avec les joueurs, un podcast avec les joueurs qui parlent du méta, etc., etc. Et puis après, il y a de divers types de contenus, alors, il y en a un que j'ai vraiment adoré, c'est la dernière vidéo qu'ils ont sorti, ici, là, pour le coup, j'ai adoré l'approche. Alors, la vidéo, elle dure 44 secondes, et en fait, ils ont balancé en 44 secondes toutes les stats du tournoi, alors franchement, je ne vous le cache pas, c'est peut-être un format que j'ai envie de reprendre pour 40K, parce que c'est super bien amené. Là, vous ne l'entendez pas, mais il y a la musique qui, boum boum, qui rythme vachement bien le truc. C'est hyper fluide, alors peut-être même un peu trop, pour le coup. Je dirais qu'on est obligé, en fait, de faire pause sur tous les screens qu'ils balancent. Ils ont balancé plein de screens, avec, voilà, il y a 31 joueurs Stark, OK, sur le top 3, il y avait 2 joueurs Stark et 1 joueur Nightwatch. Donc, voilà, ça balance trop vite. Je trouve le concept exceptionnel. C'est vraiment très, très bon ce qu'ils ont fait, mais ça va trop vite. Donc, en fait, ça nous oblige à faire pause. Et je pense, là, je vous parle en tant que YouTuber, les amis du Baratheo, il vaut mieux, en fait, inciter les joueurs à augmenter le temps de visionnage, c'est-à-dire que sur un visuel, vous rajoutez 5 secondes en plus, que le mec, il n'est pas à faire pause, ou que ça vous rajoute un peu de temps de vidéo, c'est-à-dire que la vidéo, elle devienne 2 minutes, 2 minutes 30, et que ça vous augmente du temps de visionnage, ça vous aidera pour le référencement de votre chaîne et ça vous aidera à gagner des nouveaux abonnés. Donc, voilà, et franchement, je trouve le concept super. Ils ont vraiment fait un super truc. Voilà, c'est fluide, ça va vite. Ça va trop vite, pour le coup. Mais, voilà, c'est un très bon concept. Très bon concept. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc, voilà pour ça. Si vous êtes fan du jeu Le Trône de Fer, il faut y aller. Si j'ai quelque chose à améliorer, encore une fois, les gars, c'est on veut du jeu, quoi. Vraiment, ce qui manque à cette chaîne, c'est du jeu. Alors, je sais que c'est chronophage à réaliser, etc. Mais je pense que vraiment, si vous voulez développer votre chaîne, si vous voulez fournir du contenu et puis aller chercher des joueurs aussi, c'est ça aussi. Aller chercher des joueurs, il faut qu'on montre du jeu. Et je pense que Le Trône de Fer se prête très bien au média YouTube. Donc, il faut le faire. Voilà, en tout cas, si vous aimez le jeu Le Trône de Fer, il faut aller sur cette chaîne, il faut les suivre, il faut les motiver à continuer. Voilà pour le Baratheo. Je les salue et j'espère qu'on pourra se faire cette partie défi pour votre chaîne. Ah, la chaîne suivante, c'est notre ami The Squig Heard. C'est la chaîne de Sam. Donc, Sam, c'est le présentateur. Très sympa, avec qui je dois normalement réaliser le premier contenu. Enfin, pas le premier, parce qu'on a déjà fait du contenu Age of Sigmar sur Commodore TV. Mais avec qui je dois réaliser du contenu Age of Sigmar. Donc, voilà, c'est une chaîne de rapport de bataille Age of Sigmar qui est vraiment cool, qui est relativement jeune. Il est déjà à plus de 4000 abonnés. C'est du rapport de bataille. Et ça, les gens aiment de façon générale. Et en plus, là, il y a ces derniers temps, il a balancé des faction focus où il parle des factions. Et ça cartonne. Vraiment, il fait un des très bonnes vidéos. Il a une très bonne approche du jeu. Il a des super bons consultants qui sont diversifiés. En plus, on ne voit pas toujours les mêmes têtes. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, il y a du rapport de bataille. Et surtout, il y a du rapport de bataille de qualité. Ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Le rapport de bataille, la qualité vidéo est là. Donc, il filme en 4K et en 60 images par seconde au minimum. Les décors sont classe. Les tables sont jolies. Les armées sont belles. Voilà, c'est fluide. Le rapport de bataille, il dure 33 minutes. Là, pour le coup, c'est un petit format. Il n'y a pas des grosses armées. Mais voilà, c'est vraiment une bonne chaîne de Wargamer pour Age of Sigmar. Donc, voilà. C'est la chaîne de rapport de bataille d'Age of Sigmar qu'il faut connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Et je pense qu'il a un super potentiel sur ce jeu. Parce que pour le coup, on avait connu justement... Il y avait la guerre au garage. Et il y avait aussi BBT qui faisait du contenu exclusivement sur Age of Sigmar. Et il n'y a plus rien après eux. Donc, voilà. Plein de rapports de bataille. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, voilà. Alors, si j'avais quelque chose à améliorer, moi, sur cette chaîne-là, ça serait peut-être... Je ne suis pas fan des miniatures. Je l'avoue, je ne suis pas fan des miniatures. Et en fait, je pense que c'est plus le... Là, sur la miniature, on a du mal à lire ce qu'il y a écrit sur la miniature. Je pense que c'est peut-être la police qui l'utilisait. Voilà. Et si j'avais quelque chose à améliorer, moi, j'améliorerais l'intro de ces vidéos. Parce qu'en gros, c'est une petite musique classique avec ce visuel-là. Et je pense que c'est un peu trop doux, je pense, pour un début de vidéo. Après, c'est mes goûts, bien évidemment. Mais moi, j'aime bien quand on rentre... Bam ! C'est dynamique dès le début de la vidéo. Ça donne envie. C'est du wargame, mais c'est cool. On va s'amuser. Et pour le coup, j'aurais vu l'intro d'une façon différente. Voilà pour ça. Je n'avais pas vu, il y avait des cloques. Ils jouaient à la cloque, en plus, les coquins. Bien, ça, c'est carré, ça. Donc voilà. C'est vraiment une super chaîne. Je vous invite à le suivre, à le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis à l'encourager via des likes. Des likes à foison sous tous ses rapports de bataille, les gars. Super chaîne The Swig Heard. À suivre pour tous les grands fans de Age of Sigmar. Je passe à la suivante. Et la suivante, c'est French Wargame Studio. Alors là, c'est le... On va dire, c'est vraiment le numéro 1 dans l'univers du wargame. Du wargame francophone. Et puis c'est surtout à ce stade-là, à ma connaissance, c'est le seul qui est vraiment professionnalisé dans le domaine. C'est vraiment la seule chaîne qui ait une chaîne professionnelle avec quelqu'un qui vit de ça. Donc ça, c'est assez exceptionnel. C'est un vrai défi. Je pense que c'est lancé cette chaîne-là et qui réussit. Donc ça, c'est vraiment cool. 33 000 abonnés. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, moi, j'ai connu cette chaîne dans ses débuts. J'ai fréquenté Heavy dans les débuts aussi de cette chaîne-là et je ne sais pas s'il avait conscience qu'il irait jusque-là. Et je pense que cette chaîne va continuer encore à évoluer. Voilà. En tout cas, pour moi, French Wargame Studio, c'est une chaîne qui a fait énormément de bien au paysage du wargame francophone et qui a favorisé le développement du jeu de façon très générale dans le domaine du jeu de figurine. Je parle. J'entends. Mais il a vraiment, vraiment œuvré pour le développement du jeu de figurine sur toute la scène francophone. Et ça, c'est vraiment super cool parce qu'il a donné un essor et un souffle majeur à la communauté. La communauté lui rend très bien. Il faut le dire, il a une super belle communauté qu'il suit, une communauté qui est très fidèle. On le voit par le nombre de vues qu'il fait sur ses contenus, par le nombre de personnes qu'il reçoit en live. Là, j'ai vu, il a fait un live il n'y a pas longtemps. Il avait 2500 personnes en live. C'est énorme. C'est énorme. C'est exceptionnel même. Donc, voilà. Donc, il a donné beaucoup à la communauté et la communauté lui rend très bien. Donc, ce qui fait qu'on est aussi dans, je pense, un cercle virtueux. Il a une bonne connexion avec sa communauté. Et puis, il a une très, très bonne approche du Wargame aussi de façon générale. C'est vraiment le divertissement, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bon, cette chaîne-là, je ne vais pas vous la présenter dans les détails puisque lui, alors lui, pour le coup, c'est vraiment, il a, il va, il aborde toutes les thématiques, les grandes thématiques dont je vous ai parlé au début de cette vidéo-là, qui était le jeu, la peinture, la nouveauté, etc. Lui, pour le coup, il aborde tout. Il peut le faire en plus parce que c'est son métier. Maintenant, c'est son métier. Donc, il a, il maîtrise dans tous les domaines. Et vraiment, c'est ce qui définit aussi pour moi French Wargame Studio, c'est le professionnalisme. On a une chaîne qui est vraiment, moi, j'ai regardé le dernier rapport de bataille. Je n'ai pas fini encore, mais je l'ai regardé. J'ai commencé à le regarder. Et visuel, enfin, graphiquement, c'est génial. Vraiment, la qualité visuelle est super. Les armées sont cool. La façon de filmer est cool. La réalisation est cool. Voilà, vraiment, tout est bien. Là, en plus, il reçoit, alors, sur Age of Sigmar, il a un intervenant que moi, j'apprécie beaucoup. Je ne connais pas du tout. Pour le coup, je ne le connais pas du tout, Pride. Mais, c'est un joueur dans lequel je me retrouve parce qu'il a une approche à la fois pédagogique et à la fois très stratégique de son jeu. Là, je l'ai vu, j'ai regardé sur les premiers tours qu'il joue. Il déroule son jeu super bien. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. C'est hyper fluide. Il connaît son Battletome par cœur. Il te balance tout à une vitesse phénoménale. Il déroule ses actions. C'est vraiment top. On a affaire à un joueur qui est très, très bon et qui, en plus, a une approche pédagogique et qui, en plus, a l'air super cool. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est une des forces de French War Game Studio. À mon sens, c'est les intervenants. Il a vraiment des intervenants de qualité aussi qui apparaissent sur la chaîne. Il les choisit avec soin, je suppose. Et du coup, ça fait une super interaction. Lui aussi, Heavy, il est très bon en animation. Il a le délire, il a le bagou, il a toujours le sourire. Il est dans son domaine. Vraiment, je pense qu'il kiffe aussi ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, voilà. Une chaîne qui a donné vraiment, vraiment, enfin, qui a vraiment aidé le développement, je pense, du War Game français. Moi, les vidéos que je préfère sur cette chaîne-là, je pense, c'est celle-ci. C'est les Total Whip. Donc, c'est des vidéos tuto peinture qui sont réalisées. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui les réalise, mais c'est lui qui les anime et qui les dirige. C'est Nico Prime avec une approche super pédagogique. Alors là, c'est un des derniers qui est les masterclass. Donc là, ils avaient fait avant un autre type de Total Whip avec plus des basiques. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'avais trouvé l'approche de Nico Prime superbe techniquement, pédagogiquement. J'ai beaucoup aimé la vidéo qui présentait l'approche des lumières, etc., sur le zénithal. Enfin, voilà. Vraiment, vraiment, vraiment une approche très pédagogique. Et avec une vraie volonté de partage. Ça se ressent vraiment dans la vidéo, dans les vidéos qu'il a faites. Donc voilà. Et puis, max, max, max de contenu. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. C'est notre chaîne professionnelle du Wargame français. Donc longue vie à elle. On espère vraiment qu'il va pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Voilà. Et puis, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Si j'avais quelque chose à améliorer sur French Wargame, qu'est-ce que ça serait ? Encore une fois, je dirais que c'est un peu comme le tout premier que j'ai présenté, comme mini-socle. Il n'y a pas énormément de choses à améliorer parce que c'est déjà très bon en termes de contenu. Alors, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose à améliorer. Mais ce que je souhaiterais voir, en tout cas, si je pouvais voir autre chose sur French Wargame Studio. Moi, j'aimerais voir. On voit qu'il est en train vraiment d'agrandir son équipe. Et vie, il est vraiment... Alors moi, je connais un petit peu Arkesis parce que j'ai déjà rencontré sur des events, notamment sur l'ETC. et puis un petit peu avant. Mais de ce que j'ai compris, il a gonflé son équipe encore avec un autre mec qui réalise des vidéos, enfin qui fait des montages vidéo, etc. Donc, il gonfle son équipe et il suit, on va dire, le schéma économique de mini-wargaming. Donc, mini-wargaming, pour moi, c'est aussi l'image que j'en ai, c'est qu'il y a différents intervenants. Et je pense, s'il y avait quelque chose que je voudrais voir sur French Wargame, ça serait un nouvel animateur. Alors, pas qu'il se soustrait à Evie, c'est-à-dire qu'Evie, c'est la tête de proue de cette chaîne-là. Mais pour le coup, découvrir une nouvelle personnalité avec une nouvelle approche, je pense que ça serait vraiment cool. Et c'est ça que moi, si j'aimerais voir un truc en plus sur French Wargame, ça serait vraiment ça. Ça serait une nouvelle tête d'animation. Alors, jusqu'à présent, on voit qu'il y a ces invités, ils ont une place pré... Je prends Pride, je prends parfois Aretas pour 40K. Ils ont des places prépondérantes dans le contenu, mais c'est toujours rythmé par Evie et par son approche, qui est très bonne, son approche du média YouTube et du jeu de figurine. Et je serais vraiment agréablement surpris si on venait à avoir un nouveau présentateur, une nouvelle tête qui s'additionne à ce que fait Evie. Donc ça, ça serait vraiment cool. Si j'avais un point à améliorer, ça serait ça. Donc voilà. En tout cas, super chaîne. Super chaîne et puis longue vie à French Wargame. Les gars, on espère que cette chaîne va durer dans le temps et va nous permettre aux wargames français de continuer. Allez, on passe à la suivante. Alors, la suivante, c'est notre ami Iggy TV. Iggy TV, c'est une chaîne qui est certainement plus ancienne que la mienne, qui a au moins un an de plus que Common Art TV, je pense. Et c'est une chaîne qui... Elle est difficile à décrire, la chaîne d'Iggy TV, parce que pour le coup, il fait un petit peu de tout. Je pense que c'est vraiment une chaîne de passionnés. Et on sent à travers cette chaîne-là, c'est la chaîne d'Iggy. Et en fait, on va au gré d'Iggy, comment le mène sa passion. C'est vraiment ça que je ressens, moi, quand je vois les notifs de Iggy TV, parce que je les vois apparaître, parce que je suis abonné. Donc voilà, il fait plein de choses, diverses et variées. Il fait du live, il fait du rapport de bataille. Sur Karomka, on en a vu. Il a fait du rapport de bataille sur Légion, sur Warcry. Voilà, il fait plein de choses différentes. Et c'est assez intéressant. C'est l'approche d'un passionné. Comme vous en avez un petit peu tous dans vos cercles de joueurs, dans vos associations, vous avez toujours le méga passionné, celui qui est plus passionné que les autres, qui kiffe de ouf, et bien, c'est Iggy. Voilà, ce gars-là dans votre bande, c'est Iggy. Et il tient une chaîne YouTube et il vous partage tout ça par plein, plein, plein de vidéos. Alors, parfois, ça va un petit peu trop dans tous les sens, à mon goût. Pour le... Du coup, j'ai un peu de mal à suivre, parfois. Donc, il s'est mis aussi à faire des vidéos fluff. Voilà, il fait plein de choses. Mais je pense qu'on va dire ce qui définit le plus sa chaîne, c'est les vidéos qui couvrent la nouveauté. Je pense que c'est là-dessus qu'il kiffe le plus. Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est un gars qui tient une boutique et donc qui accède à plein de nouveautés, etc. et qui vous les partage, en fait. Et donc, il fait plein de vidéos de nouveautés. Enfin, voilà, il y a plein, 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 plein de contenus différents. Voilà, il fait des lives. Il a plein d'invités. Donc, c'est vraiment cool. J'ai vu qu'il se portait aussi sur un jeu qui s'appelle Gas Gland, que je ne connais pas du tout. Voilà. Alors, si je vais vous prendre une vidéo, c'était celle-ci, je voulais vous prendre. Top 10 des meilleures sorties Game Search Shop. Alors ça, c'est vraiment, je pense, c'est le contenu d'Iggy. Il aime bien partager son, je pense, c'est que mon avis. Toute cette vidéo n'est que mon avis, je vous le rappelle. Je pense qu'il aime bien partager son ressenti sur le jeu de figurines, sur les nouveautés, sur ce qui se fait, sur ce qui sort, etc. Donc, voilà. Et là, pour le coup, cette vidéo, c'est vraiment la définition même. Il vous donne ses 10 meilleures sorties Game Search Shop sur 2019. Donc, il vous donne ce qu'il a aimé, etc. Pourquoi il les aime, etc. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est quoi le numéro 1 ? On va de suite se porter le numéro 1. Ce qu'il a préféré. Qu'est-ce qu'il a préféré ? Eh bien, c'est les Citadels Contrast. Ok. C'était la grosse sortie 2019 chez Game Search Shop. C'était la Citadels Contrast. Donc, voilà. Il se définit par le port de son chapeau, le tonton Iggy. Donc, voilà. C'est une chaîne qui est vraiment cool. C'est une chaîne de passionnés où vous suivez les pérégrinations d'un passionné dans son approche du jeu. Voilà. Il fait plein de choses différentes. Donc, voilà. C'est aussi un YouTuber à soutenir, les amis. Comme tous ceux que je vous ai cités précédemment, à soutenir. Voilà. Voilà pour ça. Ah. Si j'ai quelque chose à améliorer. Alors, si j'avais quelque chose à améliorer sur Iggy TV, qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce que ça serait ? Bah, plus de jeux. Très sincèrement, plus de jeux. Il présente beaucoup de choses. Et là, pour le coup, je ne dis pas forcément du rapport de bataille, mais qu'on les voit plus sur table, peut-être. Plus de Warcry, plus de Légion. Parce qu'il fait aussi du jeu Star Wars. Il fait pas mal de choses. Voilà. Mais plus de... Moi, je suis plus fan de me retrouver autour de la table de jeu avec les figurines que d'en parler de manière générale. C'est pour ça que sur Commodore TV, vous avez beaucoup plus de rapports de bataille ou de Warhammer Academy que de live où on parle de libre antenne du Wargame. Et là, pour le coup, si j'avais quelque chose à améliorer, ça serait ça. Ça serait vraiment plus de jeux Tonton Higgy. Et voilà. Allez, on passe à la suite. Et la chaîne suivante, c'est nos amis de Force 12 PA1. Alors, Force 12 PA1, moi, je les avais invités sur Commodore TV pour faire la présentation du jeu Shedspire parce que c'est une chaîne qui parle exclusivement de Shedspire. qui, d'ailleurs, ce n'est plus Shedspire, c'est Beastgrave. Enfin, là, on est sur la saison 3, donc c'est Beastgrave. Et donc, ils font... Alors, c'est... Cid et Cendrillon qui sont à l'initiative de cette chaîne-là. C'est deux joueurs qui sont très compétiteurs, qui, voilà. Et puis, Cid, c'est en plus, c'est un peu un community manager, si je peux me permettre, vis-à-vis de ce jeu Shedspire en France. Il organise des tournois. Enfin, voilà. Il fait bouger le jeu. Et donc, il a cette chaîne-là et ils font des rapports de bataille. Ils font des rapports de bataille. Ils font du deck building. Ils font pas mal de choses. Voilà. On va aussi au gré de... Alors, moi, j'aime beaucoup le personnage de Cid. Très sincèrement, j'aime beaucoup sa personnalité. Il est très marrant. Il a son humour. Enfin, voilà. C'est vraiment cool. Et donc, ils font du rapport de bataille. Et alors, je vais me permettre d'être un peu plus critique que les autres sur cette chaîne-là parce que je connais un petit peu Cid et je sais qu'il sait que ma démarche, elle est bonne et positive. Il fait du rapport de bataille. Je pense qu'il y a un gros potentiel parce qu'en plus, il a des joueurs... Lui est un joueur de qualité. Les invités sont des joueurs. Pourquoi ça bouge ? Gros, pourquoi ça bouge comme ça ? Arrête de me faire bouger ton putain de screen, bordel. Et pourquoi ton image, elle est travers, Cid ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas normal. Inadmissible. Non, j'exagère. Mais c'est du rapport de bataille. Je pense qu'il y a un potentiel parce que le jeu est très bon. Mais ça manque de... Là, pour le coup, je vais direct dans les points... Je critique direct Force 12 P1. Ça manque un petit peu de cadre. Ce n'est pas cadré. Il faudrait qu'on puisse voir un petit peu, présenter les figurines. C'est du divertissement. C'est du jeu, même si c'est ultra compétitif. Je trouve que mettre une caméra sur le dessus et en plus une caméra pas droite, ce n'est pas suffisant. Force 12, là, c'est pas suffisant. Il faut s'y mettre. Je pense que vous avez un gros potentiel, très sincèrement. Cid, il a un super potentiel d'animation parce qu'il est super drôle et il est dynamique, etc. Il a le bagou, il a la vibe et il a en plus tout le potentiel des joueurs autour de lui pour faire des super trucs. Mais je pense que la façon dont il aborde des rapports de bataille n'est pas la bonne. Ce n'est pas assez dynamique. Il faut faire du montage. Là, il n'y a pas de montage. Il a mis une caméra et il vous balance ce truc. Donc, si tu vas nous faire du putain de montage, bordel, ce n'est plus possible. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, mon gars. Parce que franchement, il y a du potentiel. Et puis, il faut faire quelque chose pour ses miniatures aussi. Il faut faire quelque chose pour ses miniatures. Donc, si vous êtes un grand fan de Shedspire et que vous voulez aider une chaîne YouTube, franchement, aidez Force12PA1 pour se trouver du graphisme. Ils ont besoin. Je pense que Sid il fait tout tout seul. Et pour le coup, l'outil informatique, ce n'est pas inné pour tout le monde. Moi, c'est pareil. Ce n'est pas moi qui fais tout. Et donc, je pense que il a besoin de soutien. Sid, il n'a besoin de ne pas être tout seul sur ce projet pour qu'il se développe. et je souhaite vraiment qu'il se développe, qu'il passe au moins la barre des 1 000 abonnés. Je pense qu'il peuvent le faire. Et puis, qu'il structure un petit peu plus leur tournage, qu'on voit des choses. Et si tu t'inspires des rapports de bataille comme on est en TV, si tu ne sais pas comment faire. Je le charrie. Je souhaite vraiment que cette chaîne, elle se développe et qu'elle continue. Parce que pour le coup, il est tout seul dans son domaine. C'est la chaîne francophone du jeu de Underworld. Donc voilà, il faut que ça se développe. Le jeu est vraiment cool. Le jeu est super intéressant et aussi super abordable. Donc voilà, il faut que ça se développe. En tout cas, je leur souhaite de continuer. Si vous êtes fan de ce jeu, les gars, il faut les soutenir absolument. Il faut vous abonner. Il faut les bombarder de pouces bleus. Alors, on passe sur une des premières chaînes on passe sur une des premières chaînes de lore, de fluff, de narration qui est Freewind. Et donc, on le voit de suite, c'est une chaîne francophone et qui recense 22 000 abonnés. Et donc là, c'est là qu'on se rend compte à quel point le lore et le fluff de Games Workshop a une beaucoup plus grosse portée que le jeu de manière générale. Et que les gens jouent au jeu Games Workshop pour l'univers de Games Workshop qui est Warhammer 40 000 et Age of Sigmar qui sont des univers énormes et qui sont des univers incroyables. Je dirais même plus des univers incroyaux. Et donc, on a ces vidéos de fluff qui sont vraiment cool et qui font des nombres de vues hallucinantes. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que les gens aiment l'univers de science-fiction, aiment l'univers fantasy amené par le jeu de figurines, par les jeux de figurines Games Workshop. Et qu'il faut que derrière, on récupère ces gens-là et qu'on les ramène autour d'une table de jeu pour gonfler de plus en plus le nombre de joueurs du jeu de figurines de manière générale. Donc voilà. Alors, je ne vous cache pas, je ne vous cache pas, après tout à l'heure, je passerai aussi sur Planet Wargame, je ne vous cache pas que moi, je ne suis pas client de ce contenu. Je vous le dis très clairement. J'aime l'univers, j'aime le fluff, mais j'aime de manière très générale, j'aime l'univers du médiéval fantastique et j'aime l'univers de la science-fiction. Moi, je suis un gros consommateur de bandes dessinées, j'aime beaucoup les BD, notamment dans le domaine médiéval fantastique, enfin fantastique, toutes les séries des éditions Soleil sur nains, elfes, mages, etc. J'aime beaucoup dans le domaine de la science-fiction toutes les séries métabarons, etc. J'aime beaucoup l'univers imaginaire autour du médiéval fantastique et du science-fiction, mais pour le coup, le fluff, cette approche-là, les vidéos fluff, moi, je ne suis pas client de ça, pour le coup, ce n'est vraiment pas le contenu que je vais regarder. Maintenant, par exemple, je suis déjà allé regarder des vidéos sur Age of Sigmar, par exemple, pour essayer de comprendre, d'ailleurs, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, pour essayer de comprendre le déroulement scénaristique autour du jeu. Et là, pour le coup, si on veut vraiment découvrir l'univers, c'est là-dessus qu'il faut aller. Et voilà, ils en parlent très bien. Donc là, on est vraiment plus sur 44 sur Freewind. Maintenant, je vais aller dans sa bibliothèque. Je vais aller dans sa bibliothèque et puis, il y a beaucoup de vidéos. Ça fait longtemps, je pense que Freewind, ça fait un moment qu'il existe deux ans. On a du contenu qui a plus de trois ans. Donc voilà, super. super contenu, super chaîne. Si vous aimez le lore, si vous aimez le fluff, il faut évidemment le rejoindre. Voilà. Et puis, alors, si j'avais des points améliorés, là pour le coup, c'est très difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas client de ce contenu. D'ailleurs, je ne suis même pas abonné. Tiens. Allez, hop. On va s'abonner et on va s'activer la cloche. Je ne suis même pas... Enfin, je ne suis pas forcément très client de ce genre de contenu. donc je ne préfère pas me prononcer sur les choses à améliorer parce que je ne saurais pas quoi dire. Voilà. En tout cas, c'est une chaîne qui aborde le wargame à sa façon et il le fait très bien puisqu'il recense 22 000 abonnés. Donc pour moi, c'est un indicateur de qualité. Donc voilà, je lui souhaite une très très bonne continuation. Tous, l'ami, full ride. Alors, une autre chaîne complètement différente de la précédente, c'est les Dingues de Jeux. Alors, les Dingues de Jeux, donc c'est une chaîne qui traite du jeu pour le coup. c'est vraiment des joueurs et c'est une chaîne, c'est un groupe de joueurs en fait. C'est un groupe de potes qui développe une chaîne YouTube à travers la personnalité de Pierre qui est l'animateur qui en plus, je pense, est un personnage assez charismatique de par sa carure, de par son style, et tout. Donc, il anime ça avec ses potes qui interviennent sur différents types de jeux et puis, il brasse pas mal de jeux, on survole pas mal de choses mais c'est des joueurs et en fait, ils partagent vraiment par la vidéo leur passion du jeu. Donc ça, c'est vraiment cool, il y a plein de choses. Alors, ce qui les a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de contenu autour du jeu Eden. Le jeu Eden qui pour le coup, moi, je n'ai jamais trop accroché avec ce jeu, non pas par le gameplay, mais par le graphisme et l'approche de l'univers qu'a ce jeu. Voilà, je n'ai pas accroché sur ce jeu initialement, mais ça, encore une fois, c'est qu'un ressenti personnel et je sais qu'ils ont fait beaucoup de contenu autour de ce jeu-là. et après, il y a quand même beaucoup d'autres choses. On n'est pas que sur Eden. Il y a du Kill Team, parfois Pierre, il nous montre sa table de jeu, ses décors, voilà, il montre plein de choses. C'est vraiment, voilà, ils partagent vraiment leur passion du jeu. Donc, c'est vraiment cool et en fait, on évolue avec cette chaîne-là, on évolue aussi au gré de ce groupe de joueurs qui semble super cool et ils ont fait du Trône de Fer. Ils ont fait des rapports de bataille Trône de Fer d'ailleurs, à peu près au même moment que nous. On devait essayer de se caler une partie ensemble d'ailleurs. Et puis, il y a du Blackstone, il y a des parties d'initiation, il y a plein de choses. C'est une chaîne qui est vraiment cool, il y a une bonne vibe et là, j'ai vu, voilà, une dernière qui m'a plu, c'est, c'est, alors, déjà, ce que j'apprécie, j'aime beaucoup l'intro de cette chaîne. Attendez si j'arrive à la mettre. Voilà. J'aime beaucoup l'intro de cette chaîne, c'est un délire. On voit de suite qu'on a affaire à une bande de potes qui tambourine, qui tape dans le cruchot. Ça tambourine un peu de la bière, les mecs sont contents. Mais voilà, c'est une bande de potes, ils kiffent et ça, en fait, on s'y retrouve. Voilà, ils sont dingues de jeu et on s'y retrouve dans cette bande de potes parce qu'on l'a tous, en fait, cette bande de potes autour du jeu et là, ils ont fait un rapport de bataille qui semble super bien. réalisé en plus autour du jeu Dust 1947 qui est un jeu de figurines qui se passe dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à aller découvrir la vidéo si vous voulez découvrir le jeu parce qu'elle me paraît super cool et très bien réalisée. Voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont des très belles figurines, ils ont des belles tables. c'est des joueurs de figurines accomplies, c'est des mecs qui peignent, qui jouent, voilà, même l'environnement est vraiment cool, les mecs qui jouent autour d'un bar, enfin voilà, c'est top, vraiment très bonne chaîne, je vous invite à la suivre. Si j'avais quelque chose à améliorer sur cette chaîne-là, pour le coup, ça serait, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas parce que je trouve qu'on est dans l'univers d'un groupe de potes, d'un groupe de joueurs, de passionnés qui partagent ça par le biais de la chaîne YouTube, donc voilà, je dirais plus de 40k. Voilà, franchement, je ne me mouille pas, si j'avais des trucs à améliorer sur la taille de jeu, ça serait plus de 40k et puis, pourquoi pas une collaboration, moi, ça sera avec grand plaisir que je me retrouverai autour d'une table avec Pierre qui en plus partage, il a sa personnalité, il a son délire qu'on découvre aussi dans les vidéos, donc voilà, donc n'hésitez pas, pareil, à soutenir cette chaîne et à la découvrir. Et la suivante, c'est AS Miniature, les amis, AS Miniature qui est une chaîne qui parle à la fois de peinture et à la fois de jeu, même si je pense qu'il est quand même beaucoup plus porté sur la peinture et le modélisme que sur le jeu, ne serait-ce qu'on le voit par le contenu qu'il apporte, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui parlent de peinture, de tuto peinture, etc., que de jeu à proprement parler. Il avait fait une série de vidéos qui était assez intéressante qui parlait des phases de jeu, et il vous donnait des trucs à ne pas oublier, des trucs à ne pas oublier, alors je ne sais plus où elles sont ces vidéos, mais voilà, des trucs à ne pas oublier quand la charge des combats, les 10 points à vérifier, etc., donc ça c'est cool, c'est une bonne approche. et puis il fait beaucoup, beaucoup de tutos peinture, donc ça c'est vraiment sympa. Il a son approche personnelle du jeu de figurine, et puis c'est un personnage qui a l'air super sympa aussi, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs. Moi je l'appelle AS Miniature, mais je suppose qu'il a un prénom ce jeu d'homme, que je ne connais pas. Donc voilà, dans cette dernière vidéo, il nous invite à peindre Marnus Calgar, et puis il y a des liens sur ses réseaux sociaux. Il a lancé un Patreon, donc lui il veut fonctionner par Patreon. Patreon c'est vraiment le type de fonctionnement pour beaucoup, beaucoup de peintres. Je sais qu'il a, de ce que j'ai compris, il tient aussi un service de peinture, donc voilà. Et ses vidéos sont sympas, il a un bon délire, il part dans certains délires aussi, dans certaines vidéos, des trucs de montage, un peu kikoulol et tout, donc c'est plutôt cool. Et puis après, il nous montre, après c'est un tuto peinture. Donc voilà, c'est intéressant. Alors les tutos peinture ne sont pas du niveau de ceux de mini-socle, clairement. Je pense qu'il n'a pas le niveau de peinture de DIM, mais il a un très bon niveau de peinture. Et puis surtout, il a pareil, encore une fois, une très bonne approche pédagogique, il a une vraie volonté de partager sa façon de faire, sa façon de peindre. Donc voilà, encore une fois, c'est un youtubeur à soutenir, à liker, à partager. C'est du bon contenu. Voilà, c'est vraiment cool ce qu'il fait. donc voilà, je vous invite à aller découvrir ses vidéos. Il peint l'aéro, il peint au pinceau, il peint la contraste. Voilà, c'est vraiment cool. Une chaîne plutôt sympathique et puis, il est déjà, il va nous rattraper, il va nous rattraper. Il est déjà avec quasiment 5500 abonnés en l'espace de pas énormément de temps. Attendez, on va aller voir l'ancienneté de cette chaîne. J'étais au bon endroit. En l'espace de, voilà, il a un peu plus d'un an, il a un an. C'est une chaîne qui a un an et qui a déjà, qui est sur la route de ses 6000 abonnés. Donc voilà, il a son délire, il a son univers et il le partage très bien. Donc voilà, pareil, super chaîne à qui on souhaite une très très bonne continuation. Ah, j'ai pas dit des points améliorés. Eh ben, il y en a pas. Voilà, tant pis, c'est passé. Esquisse Miniature. Alors cette chaîne-là, c'est une chaîne de modélistes. Vraiment. C'est ce garçon-là qui est le, qui on va l'appeler Esquisse parce que pour le coup, c'est pareil, je ne connais pas son prénom ou son surnom et en fait, qui nous partage plein, plein, plein de connaissances dans le domaine du modélisme et pour le coup de l'impression 3D parce que pour le coup, c'est le domaine qui maîtrise. Donc c'est une chaîne sur l'impression 3D, sur le modélisme. Il donne plein de conseils, etc., etc. Donc voilà, c'est, je dirais, c'est une chaîne de partage. Essentiellement, c'est vraiment le gars, il partage tout ce qu'il sait, il partage plein de choses. Il y a plein de types de contenus différents. Il vous montre ce qu'il imprime, il vous montre ses réussites, ses échecs. Il vous parle aussi de l'impression 3D, il vous donne le matériel, il vous donne quelques tutos. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Pour le coup, il n'y a pas de concurrence. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de guéguerre entre chaînes, ça n'existe pas. Mais pour le coup, lui, dans son domaine, il est tout seul. Alors moi, je ne connais pas. S'il y en a, je ne connais pas. Mais à ma connaissance, moi, je ne connais que lui qui aborde le sujet de l'impression 3D et du modélisme de cette façon-là. Donc voilà. Là, pour le coup, par exemple, il y a acheté sa première imprimante. Il vous donne des conseils pour acheter votre première imprimante 3D, la différence entre la résine, le PLA. Enfin voilà. Il y a un petit délire bucolique aussi. On sent que c'est quelqu'un qui habite à la campagne et qui, je ne sais pas s'il vit de sa passion, ce monsieur, mais en tout cas, je lui souhaite d'y arriver si ce n'est pas le cas parce qu'il partage vraiment tout ce qu'il sait. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, en plus, c'est apprécié parce qu'il est bientôt à 10 000 abonnés. Donc voilà, ça montre aussi que c'est du contenu qui intéresse. Ça, c'est un petit message pour mon ami My Scenary qui est un expert dans le domaine de l'impression 3D. On est dans un domaine qui intéresse et où il y a peu de contenu. Donc il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être se bouger le cul-culu à un moment. Donc voilà. En tout cas, c'est une super chaîne. Si j'avais quelque chose à améliorer, je ne sais pas, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Donc je pense qu'en plus, le fait qu'il ait ce nombre d'abonnés, le nombre de vues qu'il fait, c'est qu'il sait de quoi il parle et il maîtrise son sujet. Donc je dirais, fais des miniatures mon pote ou pas. D'ailleurs, ça prend du temps et ce n'est peut-être pas là-dessus qu'il veut passer du temps. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit manque visuel au niveau des miniatures quand on découvre la chaîne où on voit pour le coup vraiment que sa tête et donc, et parfois pas sur des pauses les plus favorables. Donc voilà, en tout cas, je lui souhaite de continuer ce qu'il fait parce que pour le coup, c'est vraiment très bien et super intéressant ce contenu. Donc voilà, je passe à la suivante. Et bien encore une chaîne d'un modéliste, de modélisme, c'est Marprod. Alors Marprod, c'est vraiment, je pense, c'est le bon pote à Iggy. Je pense qu'ils sont du même coin parce qu'il apparaît souvent sur les lives d'Iggy Mar. et là, pour le coup, c'est pareil, c'est un passionné de modélisme qui partage sa passion. La dernière vidéo qu'il a postée, c'est faire peindre un free hand, un main levée sur une bannière. On va faire un petit troll. Donc voilà, c'est une chaîne de modélisme qui est assez sympa parce qu'encore une fois, c'est l'approche d'un joueur sur sa façon de pratiquer le jeu et qu'il la partage par le biais du média YouTube. Donc là, c'est vraiment ce qu'il fait. Là, pour le coup, celui-là, il est assez intéressant parce qu'il est bien fait en plus, son parchemin en free hand et c'est relativement soigné, c'est propre, c'est bien amené. Donc voilà. Et puis, il amène plein de contenus différents. Il amène plein de contenus différents de tout type. Donc là, tuto sculpté, on a un vlog de l'impression 3D, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment le passionné qui vous partage sa pratique. Voilà. C'est structuré, on le voit en plus, c'est structuré avec les miniatures, c'est bien fait. Le contenu est sympa donc je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'il fait parce que la thématique est plutôt large. Il balaie pas mal de choses. Et puis voilà, si j'avais un point à améliorer, encore une fois, je ne sais pas. c'est un domaine pour le coup, le modélisme où moi, c'est du mal à me prononcer parce que bon, mais peut-être plus d'impression 3D. Pour le coup, s'intéresser un peu plus à l'impression 3D, savoir avoir des avis de joueurs, ce que ça donne, ce qu'on peut faire, ce que tu peux produire, voilà, peut-être c'est une piste, je ne sais pas. Après, pour la suite, c'est cool, c'est du contenu comme celui-ci, il n'y en a pas énormément sur le YouTube francophone. Donc voilà, on lui souhaite de continuer. N'hésitez pas à le soutenir et à aller découvrir sa chaîne. Alors le suivant, c'est Francis Mini. Lui, je l'ai pris parce que je l'ai sélectionné dans les 20 chaînes parce qu'il a vraiment un délire de l'espace. Donc c'est un ovni. Alors si je ne m'abuse, il est belge, notre ami Francis Mini. et puis il aborde en gros le média YouTube par le biais d'un personnage qui est un personnage grimé avec sa perruque et sa grosse barbe et puis un accent belge ultra prononcé. Et donc voilà, c'est pareil. C'est marrant, c'est un passionné qui se camoufle derrière un personnage pour vous partager sa passion. Et il fait, voilà, c'est marrant, c'est une approche comique un petit peu de la pratique du wargame. Il y avait une vidéo sympa que j'ai vue passer que je voulais vous montrer parce que je trouve qu'il y a, je pense vraiment un truc à faire. Il est peut-être un peu plus vieux. Là, il a fait de nombreuses vidéos sur le confinement. Je ne la trouve plus. Il peint une armée en speed, en speed en fait. Il se filme en accéléré. Il y a beaucoup de chaînes américaines qui le font et je trouve qu'on n'a pas ça en France. Et que bon, alors là pour le coup, il y a des choses améliorées sur ce qu'il a fait mais l'idée était très bonne. Je ne le trouve plus. Je ne trouve plus la vidéo. Mais voilà, c'est une chaîne de peinture essentiellement et c'est de la peinture abordée. C'est de la peinture niveau lambda. Il n'y a pas un gros niveau de peinture dans les tutos qu'il amène. Il vous montre des techniques simples de peinture avec humour et avec sa touche personnelle. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et moi, si j'avais un truc à conseiller à cette chaîne, ça ne change rien. En vrai, c'est un bon délire et qu'il faut continuer. Ensuite, on a Hobie Figurine. Hobie Figurine. Alors déjà, quand on découvre Hobie Figurine, on est content de voir que Gauvin de Kaamelott fait du Wargame. Donc ça, ça fait plaisir. C'est absolument pas vrai. Donc c'est le gars qui s'occupe de cette chaîne. Je trouve qu'il a un air de Gauvin dans Kaamelott. Donc voilà, je voulais le dire. Ça y est, c'est fait. Donc c'est une chaîne qui a quand même 8000 abonnés. Donc c'est qu'on peut mettre à la même échelle que nous, à peu près. On est à 8000, on approche les 9000, mais bon, on est à peu près à la même échelle. Et donc c'est une chaîne qui couvre pas mal de thématiques. Tuto peinture, unboxing, présentation de choses, présentation de nouveautés, etc. Et il fait du rapport de bataille. Là, pour le coup, c'était la petite vidéo que j'avais sélectionnée pour vous montrer. C'était le rapport de bataille de Tanks, ce qui doit être un jeu de tank. C'est génial. Et pour le coup, je trouve que la vidéo est bien faite et qui mérite de la visibilité parce que c'est un bon rapport de bataille. C'est un bon rapport de bataille d'un jeu qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de découvrir à travers cette vidéo. Voilà. Et vraiment, vraiment, c'est cool. C'est cool. Et je pense que ce qu'il faut à cette chaîne, c'est plus des rapports de bataille. C'est ce que j'aimerais voir. De toute façon, j'aime bien découvrir un jeu par un rapport de bataille. Donc déjà, quand on a envie de présenter un jeu, là, pour le coup, le jeu Tanks vient à un rapport de bataille, c'est pertinent. Et je sais qu'aussi, de toute façon, de manière générale, la communauté aime les rapports de bataille. Donc je pense qu'une chaîne, si elle veut se développer, il faut qu'elle le fasse par le biais du jeu, en présentant du jeu. Et je pense que c'est peut-être ce qui manque un petit peu à cette chaîne. On a envie de voir du rapport de bataille. Il fait du rapport de bataille. X-Wing aussi. J'ai vu qu'il avait présenté les tapis de Crank, qui est un de nos partenaires. Voilà, c'est une chaîne qui est plutôt cool et qu'il faut soutenir aussi. Évidemment, il faut soutenir. Si j'avais un point aussi à améliorer, ça serait les miniatures. Je pense qu'il lui faut vraiment un graphique et un... Je ne suis pas fan du logo aussi, je dois admettre. Je trouve que je ne suis pas fan du logo. Ça fait vraiment logo fait sur Paint. Et pour le coup, je pense qu'il peut faire quelque chose de plus cool. Et puis, et les miniatures. Vraiment prendre le temps d'avoir une miniature un peu plus structurée, un peu plus jeu, un peu plus ludique. Donc, voilà, vraiment faire un effort, je pense, sur la miniature. Et puis, on est bon, quoi, vraiment à soutenir. Encore une fois, je vous l'ai dit, toutes les chaînes qui sont présentées, il faut les soutenir, les gars. Et donc, il présente sa chaîne, la chaîne YouTube du Wargame, la chaîne YouTube du Wargame, des tutos peintures, décors et jeux. Voilà, les gars. La dernière chaîne que je vais vous présenter à main, je suis direct sur la vidéo que je voulais vous montrer, c'est, avant Comodart TV, c'est Planet Wargame. Alors, Planet Wargame, c'est la chaîne de référence fluff sur Warhammer 40 000. Je ne crois pas qu'il fasse de Age of Sigmar. Et c'est surtout, c'est une chaîne qui a explosé sur cette dernière année avec son contenu. Alors là, c'est les contenus qu'ils font en live confinement, donc moi, je ne suis pas, je n'ai pas trop suivi ce qu'ils faisaient. néanmoins, la chaîne que je voulais vous montrer, c'était celle-ci, pas la chaîne, la vidéo, parce que je vous l'ai dit, moi, le contenu, vraiment, le contenu, le contenu fluff, ce n'est pas ma cam. Maintenant, ils ont fait ce type de vidéo-là avec vraiment l'intro, on ne va pas se le cacher, c'est du Camelot dernière saison, c'est vraiment l'intro Camelot dernière saison, graphiquement, musicalement, rythmiquement parlant, c'est vraiment ça. Et donc, en fait, ils ont créé un fluff et autour de rapports de bataille et qu'ils présentent via des figurines, donc ça, c'est vraiment cool. Moi, je leur avais proposé qu'on fasse un partenariat, mais qu'on fasse une collaboration, justement, entre nos deux chaînes pour qu'ils nous mettent une thématique fluff, un univers, qu'ils créent une histoire, qu'ils scénarisent un truc que nous, on joue avec leur scénario et qu'on fasse un mix des deux vidéos. Enfin voilà, je leur avais proposé qu'on fasse un truc comme ça, ça n'a pas donné suite. Donc, Planet Wargame, si vous m'entendez, moi, je suis vraiment toujours chaud parce que je trouve que leur approche de l'univers est vraiment cool. Je pense que notre approche du jeu, elle est vachement complémentaire à ce qu'ils font et on pourrait faire une vidéo vraiment, vraiment sympa avec eux. Donc voilà. En tout cas, c'est une très bonne chaîne. Alors, on sait ce qui démarque, on va dire, Planet Wargame sur les vidéos fluff, c'est Vincent et notamment sa narration puisque c'est lui qui fait la narration des vidéos fluff autour de 40K et c'est ce qui donne vraiment le grain, le timbre Planet Wargame, c'est la narration de Vincent. Alors, je sais qu'ils sont deux, c'est Tim, il me semble, Timothée, l'autre et je pense que c'est lui qui doit faire, je pense que Vincent lui envoie la piste audio et c'est lui qui doit faire le montage vidéo, l'intégration avec les musiques, etc. Je suppose que c'est comme ça qu'ils partagent le taf et donc voilà, ce qui en fait vraiment une très bonne chaîne de fluff. Ils font de plus en plus de live, ce qu'ils ne faisaient pas avant mais là pour le coup, ils font de plus en plus de live et avec des thématiques vachement variées et ils ont de plus en plus de monde qui les suit donc ça, c'est super, super cool pour eux d'avoir une communauté vraiment qui les suit et qui est dans le même délire qu'eux et ça, c'est vraiment cool et donc voilà, une chaîne qui a encore je pense un beau parcours devant elle d'évolution une super chaîne qui a encore de beaux jours devant elle et puis en plus elle fait vivre aussi l'univers de Games Workshop par le biais de ses vidéos et donc ça, c'est que du plus et on leur souhaite une très très bonne continuation et pourquoi pas une collaboration les amis. Commander TV, Commander TV, Commander TV, que vous dire sur cette chaîne ? Déjà, c'est la mienne donc j'en suis extrêmement fier je ne vous le cache pas je suis très très fier de cette chaîne parce que on est parti je suis parti d'une idée qui était de partager en fait ma pratique du jeu de figurine qui était le jeu de figurine compétitif et j'ai partagé cette envie-là avec des joueurs et qui ont décidé de me suivre sur ce projet donc ce projet c'est mon projet mais je n'ai pas été le seul à bosser dessus et après j'ai été le fer de lance du projet il y a plein de gens qui se sont greffés qui sont repartis c'est aussi ça le jeu de figurine de manière très générale c'est des allées des venues on s'y remet on arrête on reprend etc. donc voilà le Commander TV pourquoi c'est mon bébé et pourquoi je l'adore c'est parce que c'est un projet que je porte depuis deux ans qui me prend énormément de temps et énormément d'énergie on ne va pas se le cacher vous le savez les gens qui font du YouTube le savent de toute façon donc voilà alors cette chaîne-là elle est initialement portée sur le jeu compétitif mais petit à petit on a un petit peu élargi notre champ d'action tout en gardant notre approche qui était de dire on joue un jeu stratégie donc on l'optimise maintenant il n'y a pas que de l'ultra compétitif hardcore voilà on a fait des vidéos de présentation de champions on a fait des vidéos de présentation de jeux pas trop d'unboxing parce que je ne suis pas fan mais voilà on a fait pas mal de choses et je pense qu'on a on a on est j'ai créé une chaîne qui est devenue importante dans le paysage du wargame français je le pense maintenant j'ai aussi créé une chaîne qui qui a une thématique clivante parce que aborder le tournoi la compétition à Warhammer 40 000 c'est clivant dans un sens où c'est initialement déjà une pratique du jeu qui parfois est abordée par l'ego des individus et du coup ça ça rentre en confrontation donc c'est pour ça que je pense que j'ai les contenus wargame les plus dislikés de tout le wargame je prends par exemple le dernier rapport de bataille de Poulki il y a certes des difficultés en son etc etc vous avez quand même posé 49 dislikes et là ça lag c'est parce que je suis dans la cave et ma connexion est merdique vous avez quand même posé 49 dislikes sous la vidéo on est sur un rapport de bataille des jeux de figurines et j'arrive quand même à recenser 49 dislikes et c'est ça aujourd'hui la difficulté de Commodore TV c'est de se dire qu'on a aussi cristallisé on a cristallisé l'ego des gens par la chaîne et que du coup il y a des gens qui nous aiment pas du tout du tout et qui ont beaucoup envie de le faire savoir mais c'est comme ça c'est aussi un choix et c'est complètement assumé de se dire qu'on aborde le jeu de figurines comme ça et ça reste un super projet que j'aime à mener et donc que j'apprécie plus que tout et donc voilà vous avez de nombreux types de contenus du rapport de bataille beaucoup les Warhammer Academy ça c'est notre on va dire c'est le petit c'est la petite pépite de Commodore TV qu'on avait d'abord abordé par les Magic Tricks et qu'on a développé en Warhammer Academy qui est pour le coup une façon d'aborder le jeu par par l'aspect stratégique et puis et puis voilà après on fait plein de contenu on fait de la review voilà on a fait plein de choses donc donc voilà on ne recense que malheureusement on n'a pas encore 9000 abonnés je trouve qu'on rame très sincèrement la chaîne a a connu une grosse explosion au début dans ces dans ces 6 8 premiers mois voire la première année et la deuxième année on a on a ramé on a ramé et là on est re en phase de ramage parce que on n'avance pas je n'évolue plus enfin c'est pas le contenu c'est la chaîne en elle-même n'évolue plus actuellement pour des raisons que je ne m'explique pas et donc il faut absolument d'ailleurs que moi je me remette en question vis-à-vis de mon approche avec la chaîne parce que la chaîne n'avance plus et à partir du moment où la chaîne le projet n'avance plus comme je vous l'ai dit sur les plus petites chaînes tout à l'heure ça ralentit la motivation ralentit et donc on a plus forcément envie de de continuer d'y mettre autant d'énergie qu'on le met donc voilà il y a des remises en question qui vont être faites sur la chaîne ComboNardTV néanmoins voilà on apporte un contenu original parce que typiquement les Warhammer Academy les Magic Tricks notre façon d'aborder le rapport de bataille elle est originale et personne d'autre l'a fait et ça j'en suis extrêmement fier je suis super content d'avoir mon contenu d'avoir mon logo d'avoir mon approche du jeu et ça c'est vraiment ce que j'essaie de faire voilà et puis je tiens aussi à remercier tous les gens qui m'aident à le faire et qui m'aident sur la conception graphique sur plein de choses donc ça c'est vraiment cool si j'avais quelque chose à améliorer sur ComboNardTV très sincèrement ça serait plus de jeux j'aimerais et je vais le faire si je vais le faire c'est plus de contenu jeu vraiment plus de rapports de bataille plus de vidéos plus de rapports de bataille vraiment vraiment plus de jeux plus de jeux et plus de divertissement parce que parfois on aborde peut-être un petit peu trop de façon sérieuse le contenu ComboNardTV et donc et donc voilà mais il y a des lignes qui vont changer dans ComboNardTV je ne vous le cache pas vous le découvrirez très bientôt je l'espère mais voilà c'est une chaîne dont je suis très content qui arrive à un stade à un seuil qui n'évolue plus le seuil de ComboNardTV n'évolue plus actuellement et donc je l'espère va révoluer et se révolutionner d'ici peu et puis et puis voilà donc j'ai fini j'ai fini pour pour ma critique de ComboNardTV j'espère que cette cette petite thématique de vidéo vous a plu et puis et puis pourquoi pas aborder d'autres thématiques de cette manière là en vous donnant mon avis si s'il y a des choses qui vous chauffent qui vous tentent vous pareil vous me le mettez dans les commentaires et puis et puis je verrai pour vous faire de nouveaux contenus de ce type là en tout état de cause je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ComboNardTV les potos je vous dis ciao les seigneurs de guerre